Salut tout le monde, c'est Geoff, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 18 de CELESPÉ sur Pokémon SoulSilver en random dans ce vlog. Et bien en tout cas j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Et donc dans cet épisode nous allons commencer par l'arène, et oui la 7ème arène déjà. Alors oui comment ça se présente, c'est ce genre d'énigme. Ok, ça va pas me plaire, on va garder Fantine, oh quoi que non. Attendez, on va mettre Tanguy le pauvre, il n'est qu'au niveau 34 et... Non mais, allez on va y remédier, du coup ouais, pof pof voilà, comme ça. Ok, bon. Ok, on va se faire tous les dresseurs bien entendu, à commencer par ce skieur. Cette arène a le seul jeu glissant, c'est délire pas vrai ? Mais finit de jouer. Je vais vous montrer quand même ce que font des skieurs et des skateboarders, non pas skateboarders, des... minces. Comment on l'appelle ? Un snowboarder, voilà. Dans une arène où il n'y a pas de... Il n'y a que de la glace, où il n'y a pas de neige. Je vous jure, c'est pas... Je vois pas l'intérêt. Bon, ce petit pichou, on va l'écraser comme une... Comme une petite mouche, voilà qui est fait. Nickel un coup critique en plus. C'est type à bout tout ça. Et cradopo, cradopo... On va changer parce que cradopo est aussi de type combat. En plus d'être poison, donc... Donc fichy sera plus à même de le vaincre. Logiquement. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire... En pleurs, alors. En pleurs 6, c'est moyen. C'est moyen. Mais ça passe. Mais ça passe, donc ça va. Ça va, finalement. Bien ! Eh bien, écoutez, le premier adversaire est au tapis. Du coup, mademoiselle la skieuse. En plus, dans ce terrain, les garçons sont des snowboarders. Et les filles sont des skieuses. Je vois pas pourquoi. Ce serait l'inverse, en fait. Je me demande pourquoi ils n'ont pas fait l'inverse. Ou ils auraient pu alterner. Est-ce qu'ils font des filles snowboarders et des garçons skieurs ? À moi qu'ils le font. Je ne suis plus sûr, en fait. Ah là là, je ne suis pas sûr. Souplesse, allez. Ah ben, ça échoue. Ça, c'est la combina de souplesse, de la précision. Qui n'est pas top top. Donc, du coup, on va peut-être partir sur de l'écrasement. Ça peut être pas mal. Ouais, presque la moitié. Mais je... Il a la trouille, voilà ce que je voulais dire. Donc, du coup, peut-être que si je réussis souplesse, ça lui fera un peu plus mal. Eh ben, écoutez, c'est nickel. L'urse a une KO. Donc, du coup, Tanguy va monter au niveau 35. Voilà, il vole. Ah, c'est tout ? D'accord, ok. Bon. Soit. Donc, du coup, là, comment ça fonctionne ? Comme ça, ok. Pour l'instant, ça va. Alors, messieurs. Il n'y a que des messieurs. Ah non, il y a une dame ici. Alors, on tremble ? Peur de m'affronter ? Non, du tout. C'est juste le froid qui fait trembler. T'en fais pas. Alors, vous voyez, là, c'est un mec snowboarder. Ok. Ouh ! Un recarnage. Pas mal du tout. Allez, hop. Écrase-moi en Tanguy. Bien, bien plus de la moitié. Ah, mais un cyclone. Ah, il va l'envoyer sur qui, maintenant ? Fantine. Ok. Je ne peux pas le toucher avec mes attaques spectres. Par contre, je peux le toucher avec le brisaille. Et ça, c'est bien. Ah, mais je ne vais pas couper. Dommage, Tornade. Ça devrait le faire largement. Mais oui, mais oui, mais oui. Elle est en terminée avec le brisaille. Et c'est bon pour ce recarnage. Je n'ai pas vu. Il avait combien de Pokémon ? Deux ? Deux ou trois ? Je ne sais plus. Bon. En tout cas, le recarnage est KO. Macronium. Macronium. On va changer. Puis, on va renvoyer Tanguy. Ça, on devrait le faire. Macronium, juste de type plante. Je pense qu'il n'y a pas de quoi... Ça l'armait. Donc, trois Pokémon. Ok. Bon. Après, le problème de Macronium, c'est sa grande défense. Et défense spéciale, d'ailleurs, il me semble. Alors, finalement, ça va. Ah, oui. Forcément. Forcément. Je déteste ça. Allez, vas-y, Tanguy. Voilà. Malgré la protection, on le met KO. Ensuite, Aragdo. Aragdo Pokémon planté. Planté, planté, planté. Non, pas de plante du tout. Il n'est pas de plante du tout. Il est insecte haut. Je ne peux pas faire du spéci... Si. On va en venir aux nids, puis faire du spécial avec Gigasensu. Ça sera beaucoup plus simple. Bon, oui. Peu-peu-feuille magique. Ça devrait le faire. Je devrais peut-être le maître qui est au premier pouvoir. Là, qui est bien. Ça, c'est cool. Bon, 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 bon. Non, c'est pas le problème. Ce que je voulais. Non, finalement, en fait, non. Attendez. Du coup, comment ça se coupit ? Que je réfléchis bien. Attendez. Ouais, ça, c'est la grande question. Je réfléchis, parce que si je fais ça... Oui, en fait, c'est tout con. Voilà. En fait, ce n'était pas compliqué du tout, cette énigme. Eh, j'en suis ravi. Alors, la ski Euskalipso. Ouh, oui, pourquoi ? Ok, on est au niveau 29, quand même. Enfin, bon, ça devrait le faire, euh... Force. J'avais complètement oublié que j'avais fait apprendre Force. Attendez. C'est même mieux à faire que l'écrasement. Ouais, j'enlève... Peut-être un petit peu plus de la moitié. Je devrais me mettre KO à la prochaine attaque Force. Logiquement. Oui ! Ça, c'est nickel. Et ça va donner peut-être pas mal d'XP. Oui ! Enfin, bon, pas assez pour monter Tanguy. Au niveau 36. Ensuite... Oui, alors, on va se faire le skieur, là. Voilà, du coup, les blocs à gauche sont bloqués. Donc, je pourrais aller directement vers le champion. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, toi... Oh, trois Pokémon. C'est bon. Vixaton. OK, pourquoi pas. Ça va le faire tranquille. Allez, une bonne attaque Force. Devrait régler son cas rapidement. Joue se l'espérer. Bah, ouais. Quand même. Brasse égalie. Ouf, là, par contre, on va changer. Brasse égalie, bras égalie. On n'en va ficher. On sait que les bras égalies peuvent avoir piège. Donc, il faut faire gaffe. Il faut faire très attention. Ah non. Lui, il a pression. Bon, pourquoi pas. Surf devrait bien le calmer. Bah, ouais. Bah, ouais. C'est tout nickel. On gère pour cette arène. On gère pour l'instant. Et un air bizarre. Très bien. On renvoie Tanguy. Comme ça. Tanguy sort au niveau 36. Et ça sera pas mal. Bon, le air bizarre qui est force. Comme d'habitude, je pense. Ça va le faire. Bah, oui. Coup critique en plus. Bien joué Tanguy. Je pense que, quand même, le coup critique a bien dit. Je pense que, sans le coup critique, je ne le mettais pas à K.O. Nickel. Tout ça. Bon, bah, plus que le champion, rien. Écoutez. Alors, euh, ouais, on est bien, on est bien, on est bon. On va mettre aussi dans proposition, parce qu'il est que niveau 35. Il sort de mettre tout le monde au niveau 36. Alors, les Pokémon vivent beaucoup d'aventures au cours de leur vie, comme nous. Moi aussi, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Comme je suis plus vieux que toi, je peux partager mon expérience. Je vis avec les Pokémon de vie bien avant ta licence. Je ne me laisse pas vaincre facilement. Moi, Fredo, le dresseur du froid, je vais te montrer de quoi je suis capable, là. Eh bien, écoute, avec plaisir, mon cher Fredo. Je pense qu'on aura un bon petit combat. Trois Pokémon. Ok, pas mal. Lockpins. Yosh, 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 yosh. Ça devrait être fait. Contre sur Lockpins. On va faire un petit coup de croissance. Ouh, attention, un retour. Ah, oh, putain ! Mais what ? Je ne reviens pas. Comme il la moichote. Oh, mais c'est quoi ce délire ? Mais quel bâtard ! Mais alors là, je ne m'attendais pas du tout. Oh, fais chier, Roselyne. Oh non, oh là 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 là. Bon. Rhinorque. Au moins, j'aurais empoisonné. Bullrock. Oh, pieds sautés. Oh, oh mon dieu. Il faut que je fasse attention. Du coup, ça c'est cool parce que il s'écrasse au sol à masse. Pieds sautés du coup, c'est un type de combat. Mais ce n'est pas stabé. Donc, ça devrait le faire. On va faire écrasement. Oh mon dieu, pas de con de critique stoppé. Je vais peut-être faire le con en fait. Oh, ça va, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et papinaise. Ah, je ne mets pas quoi. Ah oui, mais il y a le poison. C'est bon. Eh ben. Mon dieu. Cette attaque retour, elle fait mal. Ah, Ariyama. Ok, on va changer. Ariyama, écoute, on va envoyer Wendy. Sachant que retour est plus puissant quand le Pokémon est beaucoup aimé par son dresseur. L'amour doit être très important. Entre ces deux-là. Allez, Aeropic. Vas-y, Wendy. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est nickel. Pouf, ça c'est fait. Il n'y a plus qu'un. Excellent, excellent. On va écouter. On va garder Wendy. Ça va le faire. Alors, on va faire un petit coup d'Aéropique. Puis après, peut-être close combat pour en finir rapidement. Ouais. Entrave, ça échoue. On peut tenter le close combat, je pense. Ça va le faire. C'est un risque calculé, les amis. Ouais, c'est bon. Bon, là, je baisse ma défense et ma défense spéciale, mais qu'importe, puisqu'il n'a plus de Pokémon en face. Eh, punaise ! Wow ! Punaise, je me suis fait U avec Rosine la pauvre. Ouais, je suis très impressionné pour ta prouesse. Avec un tempérament comme le tien, tu s'enmonteras tous les obstacles de la vie. Tu barges ce badge. Eh, ok ! Bon, ben, octobre sur du septième badge. Non, sans mal, hein. Ah, puis là, je suis quand même déçu. Ce badge permet d'utiliser le siphon. Ok, tu me donnes quoi, la CT 07 ? Normalement, c'est quoi, comme c'était ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Normalement, c'est Grail. Mais là, du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est comme c'était ? C'est tes 07 points qui a arrêté, c'est pas mal de tout, ça, en fait. Bon, ben, écoutez, on va sortir de cette arène. Mon petit bloc de textures. Ce n'est pas très grave. Ça va s'arranger. Voilà, hop. Nous voici sortis. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il a, Orme ? Allô, Geoff, tout va bien ? Je t'appelle à propos des émissions de radio. Quelque chose ne va pas. Elle parle de la Team Rocket. Serais-tu au courant de ce tout-ci ? La Team Rocket est peut-être de retour. Ça serait impensable, tout de même. Désolé pour ce coup de fil d'alarmes. Ah bon ? Il y a un problème. Attends. Voilà, oui, la radio. Allô, on nous entend. Bon, la Team Rocket sort de son silence. Après trois heures de pâtiments, nous reconstruirons nos efforts nés n'importe où. Ok, d'accord. La Team Rocket qui a pris possession de la tour radio ? Ok, bon, il va falloir régler ça. Mais avant ça, on va peut-être soigner nos Pokémon. Et puis, regardez, le Pokémon qu'on pourrait échanger avec Roselyne, du coup. Ça pourrait être intéressant de regarder ça. Sachant qu'on a une bonne réserve. Très bonne réserve, même. Alors, bon. Ok. Du coup, hop. On va déposer Roselyne. La boîte rip qui en contient maintenant quatre Pokémon. Ok, on va retirer quoi ? Comme Pokémon Plante, je... J'ai remis. Enfin, je ne sais pas si je vais le remplacer vraiment pour un Pokémon Plante. Ok, le Pokémon Plante contre le type O. Je n'ai pas de Pokémon Électrique sur moi. Bah, écoutez... Bonne question. Qui vais-je prendre ? Peut-être Germignon ? Oh, j'hésite quand même. Noctalrys ? Noctalrys ? Noctalrys serait pas mal aussi contre les Pokémon Psy. Oh, quoique j'ai mon Pokémon Spectre avec moi. Mais ce qui me gêne, c'est que je n'ai vraiment pas des trucs super efficaces contre le type O. Je vais prendre Chlorophylle. Allez, hop. Voilà. On va faire ça comme ça. Quand même une très bonne réserve. Bon. Bah, écoutez, c'est pas mal. Regardons un peu les stats Chlorophylle. Ouh, tiens l'objet. Qu'est-ce qu'elle tient ? Résumé. Ouh, elle tient une CT. Bah, dis donc. Enfin, il tient une CT. J'ai envie de prendre. C'était la CT50. Je ne sais pas ce que c'est comme CT. CT50 et 30. C'est pas très grave. Enfin, non. Qu'est-ce que je dis, moi ? C'est pas très pertinent. Puff, 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 puff. J'ai pas trop d'attaques que je pourrais apprendre à Chlorophylle. Bon. Euh, oui, ce que je vais voir aussi, c'est les stats. Euh, puff, puff. Très bonne défense. D'attaque spéciale, défense spéciale. C'est des bonnes stats. Lavabo. Attire les attaques hauts visant un Pokémon. Ça, c'est bon en combat double, ça. Écoutez, on va la mettre en point de position pour l'XP un petit peu. Euh, puff, puff, puff. Ou alors j'experais... J'experais peut-être en off. Ouais, parce que si je tombe en plein combat sur un... C'est un Pokémon qui a... Comment dire ? Euh, qui est ? Qu'est-ce que je veux dire ? Qui a piège ? Ben, bien, haut niveau. On n'est pas dans la mouise. Du coup, on va commencer... Attendez, on peut peut-être, en fait... Avant de s'occuper de la tour radio, est-ce qu'on peut pas aller par là ? Non, on peut pas. Dommage, j'aurais fait une nouvelle zone. Bon. Non, mais qu'est-ce que tu me fais ? Bon. Euh... Bah, du coup, on va s'occuper de la tour radio. Enfin, on va commencer par s'occuper de ça. Donc, du coup, direction... Double en ville. Pour voir ce qui est ici, Trame, exact. Alors, sachant que ce serait une phase assez longue. Non, quoi que elle est pas très longue, en fait. À chaque fois, je pense qu'il y aura des phases longues, mais non, du tout. De toute façon, sur la dernière phase, normalement, avec la team rocket, euh... Du coup, la tour radio allait par où ? On va aller par là. Bon, bah, on va regarder ce qui se passe. Ok, ouais, d'accord. Il y a la musique de la team rocket, donc... C'est la mouise. Bonjour, messieurs. T'es qui, toi ? Ne dérange pas. On peut laisser... Pas ces personnes qui soient... Pas la team rocket, compris ? C'est pas ceux qui portent l'uniforme noir est tellement classe. La team rocket. Ok, bon, bah, est-ce qu'il faut... Ah, oui, 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 c'est vrai. Il faut que je me procure... Eh, bah, un costume... Ouh, je sais où est-ce que c'est. Je sais où est-ce qu'il faut aller. Euh... Ouf, là. C'est par là, normalement, c'est au souterrain. Il me semble. Il me semble que c'est au souterrain qu'on peut s'en procurer. Euh... Ça va être en haut, les souterrains. Ça va être par là. Je sens que c'est par là, ouais. Hum, encore une nouvelle recrue. On a engagé tellement de nouveaux pour ce plan avec la tour radio qu'on a plus assez d'uniformes team rocket pour tout le monde. Je sais pas pourquoi, mais le studio photo en avait un stock. Alors, on leur a piqué. Ça tombait bien. Allez, on va te changer. Ah, d'accord, on va se transformer en membres de la team rocket. Yeah ! Très bien, ça te va, à merveille. Mais, tiens-toi, coro, dans cette tenue. Ne va pas terroriser les honnêtes gens de la rue. Ok, bon. Oh, de la classe, maintenant, avec notre costume de rocket, dites-moi, avec Fantine à côté, ou presque encore qu'on est vraiment membre de la team rocket ? Allez, go ! Bah, du coup, on va pouvoir, du coup, se faufiler d'un tour radio incognito. Enfin, pas incognito, mais je veux dire, en se faisant passer pour de l'heure. Allez, c'est parti. Allez, go ! Allez, maintenant, tu me laisses passer, s'il te plaît ? Tiens, une nouvelle recrue. Oh, l'uniforme de une rocket te va à merveille. Allez, passe. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais de l'arrêt d'air ? Salut, tu me requêtes. Pour qui vous vous prenez, bonne dominable ? À vous grouper ainsi pour gâcher la vie des autres gens. Hein ? Hein ? C'est toi, Geoff ? Qu'est-ce que tu fiches ici ? Ne me dis pas que tu crois que cet uniforme te renforce ? Quelle bêtise. On va laisser ça tout de suite. Bon, bah, d'accord. Écoute, je vais enlever ça. Oula, il a l'air outré, le mec, d'être rocket. Quoi ? Tu n'étais pas une nouvelle recrue ? Alors, regarde. Eh bien, écoute, c'est parti. Tout ça pour ça, franchement. Bon, j'espère que le prix de l'allocation de l'uniforme n'est pas coûté trop cher. Parce qu'au vu du temps que j'ai passé à le porter, ce n'était pas terrible. Bon. Un type off niveau 24. Écoute, une petite attaque ballon. Ça devrait le faire, je pense. Yeah ! C'est bon. Babymanta. On continue. Enfin, Babymanta. Avec Rachin, ok. Ça augmente ses capacités. Oh, c'est pas terrible en soi. Mais bon, ça va faire quand même. J'aurais peut-être dû faire pour ouvrir. Parce que la défense spéciale des Babymanta est très élevée. Ouais. Oh, remarquez, il fait hâte. Donc, ça, ça va. Poids-ombre, c'est pas prioritaire. Ah, non, non, non. Non, c'est ombre portée qui est prioritaire. Poids-ombre, c'est juste que ça m'échoue. Normalement, jamais. Je les confonds à chaque fois les deux-là. Écoute, poids-ombre. Oh, ben, écoute, je suis même plus rapide que lui. Même s'il a fait hâte. Eh bien, c'était pas beau, tout ça. Bien, bien, bien. T'es trop à l'aise. T'es un danger pour notre plan. Je dois prévenir les autres. Je vois, t'avais mis un déguisement pour les infiltrer. Pfff, ça aurait une idée de minable. Bah, si t'amuses, je te laisse cet endroit. Je dois poursuivre cette dracolode avec sa cape. Peter. Et quand j'aurai écrasé, prépare-toi, car ce sera ton tour. Ok, ben, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, ben, on continue notre opération, comment dire, démantèlement. Eh non, Fantine, je voulais pas te parler à toi. Qu'est-ce qu'il y a, Fantine ? Fantine pousse un cri. Bah, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais les petits ronounounous, là. Ouh ! Ok. Ouh là, il y a du people. Il y a du people à combattre. Ah, c'était tellement facile d'envahir cet endroit. Qu'est-ce qu'on était ennuyeux ? Allez, abusons-nous. Ok, non, amuse-moi. C'était ça qu'elle disait. Si j'arrive plus à lire. Alors, tu nous envoies quoi ? Un magnétone. Ok, les aspects sont... Je sais plus si c'est pas très efficace ou... Mais écoute, on va voir ça tout de suite. J'ai un doux sur l'acier. C'est parce que je pensais que c'est pas très efficace. Mais bon, je lui fais très mal. Donc, écoutez. Étincelle, ça devrait le faire. Ouais, c'est bon. Une dernière attaque ballonbre, c'est bon. Voilà qui est fait. Ça, c'est pas mal. Hop, fantine, niveau 37. Ouais, c'est tout, d'accord. Ok. Oh ! Oh, mais c'est génial ! Je l'attendais depuis un moment ! Yeah ! Nickel, voici l'électroplasma ! Pour ceux qui se sont demandés, c'est parce qu'avec la ROM, enfin, le randomizer, on pouvait enlever les émotions par échange. Ce qui fait que tout ce qui évolue par échange évolue par monté de niveau. Et ça, c'est cool. Donc, du coup, nous voici avec un autre plasma, avec une très bonne attaque spéciale et une très bonne vitesse. Et composément de la précision du Pokémon. Oh, c'est bon, ça ! C'est bon, c'est bon ! Écoutez, on va envoyer par contre le fichier en proposition. Voilà. Voilà. À toi, monsieur. C'est mademoiselle, je crois. Hé ! Tu n'avais pas à travers de notre route ! Je crois que c'est une mademoiselle. J'espère ne pas être trompé. Ah, non, non, c'était un monsieur. Oula, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Bon, au abyss. Alors, fichier. Fichier, fichier, on va faire en pleurs. En pleurs 7, ça va. Ça, ça va. Ah ! Presque, à l'ouïdreau. Ok, il va régénérer un petit peu d'HP à chaque niveau. Mais bon, pas beaucoup. Voilà. On peut même terminer avec Surf. Vous voyez, je pense que ça va le faire. Largement. Voilà, qui a fait un coup critique en plus. Bah, écoute. Pourquoi pas, moi, je crache pas dessus. Ouh ! Régis du gaz ! Oula ! Régis du gaz ! Euh... Héhéhé. On va continuer avec Ampleur. Ampleur 7, ouais. Bien ! Plus de la moitié, ça, c'est cool. Clairvoyance. Ça passe. Ça passe. Combat contre ce Régis. Régis du gaz. Ampleur 9, c'est bon. On l'achève avec ça. Et ça, c'est cool. Parfait. Hop, ça n'est pas mal d'XP. Voilà ce qui permet à Fichier de lui monter au niveau 37. Eh bien, voilà qui est bien. Bien, 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 bien. C'est un an, j'ai pas envie de te parler. Euh... Non, c'est bon, on avait gardé les fiches en proposition. Euh... Toi, non, t'avais pas battu, je crois. Voilà. Pas de jaloux avec moi. Moi, je te le dis. Nous sommes une petite roquette. Nous répandons le malheur. Alors, tu te rendes de peur ? Non, du tout. Bah, du tout. Après, ça dépend ce que tu vas m'envoyer. Ça se trouve, je... Ouh là, ouf. Ouh là, c'est un Pokémon. Nosferalto. Bien, c'est normal pour un membre de la petite roquette d'avoir un Nosferalto. Donc, ça me surpe pas. Tu surfs. Vas-y, Fichy. Miguel. Ensuite, Tarsal. Ça va le faire tranquille. Pour le Tarsal, il y a un vibre à quoi ? Je pense que ça devrait suffire. Alors... Eh bien oui, totalement. Totalement. Erlure. Oh, continue avec Fichy. Cette fois-ci... Oh ! Avec le sable au volant. Pourquoi pas. Mais bon, je serai pas touché par les dégâts du sable. Du fait que je sois... Bah, que Fichy soit du type seul. Donc, ça... Ça m'indiffère. Ça m'indiffère. Remarquez, Erlure non plus, il serait pas touché. Comme les types d'acier. Les seuls types qui sont pas touchés sont les types roches, sol et d'acier. Marès, il est en contact avec Fichy. Tiens, lui non plus, il sera pas touché par la tempête des sables. Marès, on va faire surf aussi. Marès qui est le même type en fait que Fichy, mais qui doit pas avoir les mêmes stats. Les marès doivent être assez longs, je pense. Ok, bah tranquille, ce combat pour l'instant. Draskor. Ah, là, il y a un peu plus de niveau. Quoique. Ça devrait faire quand même... Boubomb. Ouais. On est encore premier. Et est-ce qu'on le met KO ? Eh bah, c'est nickel. Qu'est-ce qu'on est bon dans ce combat ? Ah là là. Il y aurait pas eu la mort de Roselyne, elle sera été un super épisode. Bon, Fichy, il montre ce qu'il faut 38. Et ça, c'est cool. Bien. Eh bah, écoutez, on va mettre Fonty cette fois-ci en proposition. Hop. Du coup, il nous reste lui à faire, là, l'étage-là. Il y a trois ans, la Team Rocket a été obligée de se dessoudre. Mais nous revenons aujourd'hui en force. Ouais. Bah, écoute, mais comme il y a deux ans, vous allez vous faire poudrer par un gamin de dix ans. Donc, je pense que c'est pas très glorifiant. Ouh, Togekis. Mince, je ne pourrais pas le toucher. Sauf avec Represailles, en fait. Qu'est-ce que ça fait, Represailles ? Pas grand-chose. Ouh, il va faire piquer. L'attaque vol. Donc, pour ça, on va envoyer Renorque. Ça ne sera pas très efficace, l'attaque piquée sur Renorque. Et puis, Bullrock sera super efficace contre Togekis, par contre. Oh, bah, si en plus, il échoue l'attaque piquée. Eh bah, écoutez. L'âme DR ne sera pas très efficace. Ce qui sera embêtant, peut-être, ça serait de la trouille. Non, c'est bon, c'est nickel. En plus, Renorque réussit la poudreur. Et... Alors là, est-ce que ça va le mettre en deux coups ? Eh bah, ouais. C'est parfait, tout ça. Bien joué, Renorque. Ah, c'est 4 heures. C'est 4 heures. Oh, bah, écoutez. Un secte vol, on va garder Renorque. Bon. Cruelle. Bon. C'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. Vas-y, Renorque. Bien joué. Eh bah, nickel. Bah, oui, en même temps. Les attaques roches font x4 sur les gamines et vols et insectes en même temps. C'est parfait. Ouh. Et un fouinard. Oh, bah, tu en comptes avec Renorque. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Euh... Pauvre. Oh, les gros droques. Par ici. Eh bah, écoute, oui. T'en fais pas. C'est par ici que je vais te poutrer. T'en fais pas. Allez, on le sert à ici. En plus, comme j'ai mis la plaque croque, vaut mieux en profiter. Alors, est-ce que trois fois, ça suffit. Par contre, là, j'ai un doute. Ah bah, si, c'est bon. Il a été parfait. Bien, bien, bien. On a fini cet étage. De la tour radio. J'ai envie de faire un petit tour au centre Pokémon. À moins que toi, tu... Tu ne sois pas Pokémon. Quelle bande de plouks ! C'est une requête. J'espère qu'ils vont se faire. T'es amée. Comme il y a trois ans. Ok. Ah, c'est il y a trois ans. C'était pas il y a deux ans. Ok. Tu veux connaître le mot de passe d'aujourd'hui. Facile. C'est au secours. Oh, tu m'étonnes. Ok. Bon. On va faire un petit tour au centre Pokémon. Comme je le dis. Non, il n'y a personne qui veut nous soigner nos Pokémon. Bah, écoutez. Ce... Ce para. Ce para. En fait, nous allons donc nous diriger. Mais à le centre Pokémon. Je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Puis, je profiterai pour qu'il se plaît que l'on refile juste avant le prochain épisode. Allez, mademoiselle, s'il vous plaît. Dans votre grande volonté, soyez-vous Pokémon, s'il vous plaît. Merci bien. Voilà qui est fait. Hop. Et donc, comme je le disais, on va se laisser ici pour cet épisode. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme un petit sucre aux rosines, soit... Bah... Soit mordu en cet épisode. Je ne m'attendrai pas du tout. Enfin bon. J'espère que vous aurez plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. On va faire partager la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou sur Facebook. Les liens sont dans la description en bas de la vidéo. Sur ce, rendez-vous au prochain épisode. Portez-vous bien. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada